Triplement candidat à l'élection présidentielle, en 2012, 2017 et 2022, Philippe Poutou s'était fait remarquer pour ses punchlines et ses idées anticapitalistes. Six ans après sa deuxième candidature à l'Elysée, il se retrouve sous le feu des critiques. Actuellement conseiller municipal d'opposition avec sa liste Bordeaux en lutte dans la ville girondine, l'ancien ouvrier de l'usine Ford a décidé de recruter sa femme en novembre 2022 en tant que collaboratrice de groupe afin de renforcer les équipes de la mairie. Un choix vu d'un mauvais œil chez de nombreux conseillers municipaux, ça peut rappeler des tas d'histoires, de situations qui ont fait du bruit dans la politique. Pour nous, ça n'a rien d'immoral, a-t-il confié ce 9 mars à France 3 Nouvelle-Aquitaine. Bien que cet emploi soit légal, là où le bas blesse, selon ses détracteurs, c'est que ce dernier est financé par des fonds publics, on a droit à demi-temps de collaborateurs de groupe. La mairie de Bordeaux et Bordeaux-Métropole ont validé, en toute connaissance de cause. Ce n'est pas moi qui signe le contrat de travail, si est-il y a. Urmi, le maire de la ville, note de la rédaction, qui le fait, sur notre proposition, s'est défendu Philippe Poutou sur le site de nos confrères girondins. Une situation comparée à celle de François Fillon en janvier 2017, l'ancien premier ministre s'est retrouvé éclaboussé par l'affaire des emplois fictifs. En effet, le canard enchaîné révélait à l'époque que Pénélote Fillon aurait été embauchée en tant qu'attachée parlementaire et aurait touché plus de 1 million d'euros entre 1998 et 2013. Lors d'un débat organisé en avril 2017, BFM Télévision conviait tous les candidats à la présidentielle. Philippe Poutou avait alors interpellé François Fillon sur cette affaire. On voit un Fillon qui se dit préoccupé par la dette mais l'y pense moins quand il se sert dans les caisses publiques, a lancé ce dernier devant un ancien premier ministre offusqué. Oh oh oh, je vais vous foutre un procès, vous. En 2023, ses pères lui reprochent des faits similaires mais l'homme politique a estimé que la situation était en opposition avec celle de l'ancienne opposant d'Alain Juppé, justifiant que le contrat de son épouse a été signé en toute transparence. Nicolas Florian, conseiller municipal Les Républicains, et Thomas Cazenave, député de la Une Recirconscription de la Gironde, ont été interrogés par France 3 et ont donné le regard sur la décision de Philippe Poutou. Le premier ne condamne pas cet acte réalisé dans la légalité. Le deuxième c'est quant à lui étonné de cette stratégie car il existe des interdictions d'emploi des membres de sa famille pour les parlementaires ou les exécutifs nationaux et locaux. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Patrick Bernard, Jean-Bernard Nadeau, bestimage. Conclusion Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501